Les chers amis, chers compagnons, chers camarades, merci pour votre présence nombreuse aujourd'hui, malgré ce contexte difficile, parce que nous avons décidé d'organiser une réunion publique ici, en métropole nantaise, à Vertoux, nous, Rassemblement National, parce que nous sommes convaincus que notre parti, que le parti de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, est partout chez lui en France. Et qu'il n'y a aucune raison... Et qu'il n'y a aucune raison qu'une minorité de haineux, d'extrême-gauche, décide de nous empêcher de nous réunir. Et nous disons par notre part que les vrais républicains, les vrais démocrates, ne sont pas du côté de la gauche, mais ils sont aujourd'hui dans cette salle. Et nous sommes donc très fiers à la fois de vous accueillir après cette campagne, cette double campagne, des élections européennes au mois de juin dernier, à laquelle a succédé immédiatement, vous le savez parce que vous l'avez tous vécu, la campagne des élections législatives anticipées. Nous sommes très heureux de vous accueillir après cette double campagne, pour préparer les campagnes qui suivront, pour préparer l'année militante à venir, qui sera une année riche. Et puis nous sommes très heureux ce soir pour notre réunion politique de rentrée, d'accueillir un invité prestigieux, en la personne de Sébastien Chenu, président délégué du groupe RL de l'Assemblée nationale et député du Nord. C'est un très grand honneur que nous fait Sébastien en venant aujourd'hui en Loire-Atlantique. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, et puis nous avons aussi beaucoup à entendre de vous. Je pense qu'il y aura un échange de vues dans cette salle sur des sujets qui nous tiennent de sa cœur. Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir sur la Loire-Atlantique, la situation dans les pays de la Loire, la situation dans cette pauvre ville de Nantes, où Joana Roland ne fait pas assez, et c'est un euphémisme, contre l'insécurité. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je laisse maintenant la parole à notre orateur et invité, Sébastien Chenu. Merci, mon cher Gauthier, cher collègue élu régional. Assieds-toi, parce que si je pars avec la classe debout à côté, tu vas te fatiguer. Et tu vas avoir besoin d'énergie parce que vous êtes entrés, maintenant il ne va pas sortir. On accueille bizarrement les gens chez vous, hein. Je me faisais cette réflexion tout à l'heure en arrivant, moi qui arrive du Nord, je me disais, tiens, c'est un drôle de comité d'accueil en Loire-Atlantique. Mais en réalité, la première chose que je voulais vous dire, c'est d'abord vous présenter mes excuses, parce que je devais venir, peut-être certains avaient prévu de se voir, il y a peut-être un an, à la chapelle sur l'herbe en décembre dernier, et il m'est arrivé une chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant, j'étais à Marseille la veille et j'ai loupé mon avion, donc je n'ai pas pu rejoindre Nantes, donc je m'étais mieux organisé pour venir depuis l'Isère où j'étais hier soir, et qui me permet d'être devant vous, aujourd'hui, avec le même plaisir, en voyant beaucoup de nouveaux visages, en voyant beaucoup de jeunes, et j'en suis ravi pour vous parler de politique, évidemment, parce que si nous nous réunissons, un samedi soir, c'est pour parler de politique, pour parler de nos idées, et merci d'avoir fait ce déplacement dans un contexte qui est évidemment un peu compliqué, vous avez vu que l'ambiance s'est tamisée, mais ce n'est pas dû à ma prestation nocturne, mais probablement plutôt à celle de quelques individus à l'extérieur. Je remercie d'ailleurs la mairie de Vertoux, qui, au-delà des options politiques du maire, s'est très bien comportée, nous a mis cette salle à disposition, a fait nettoyer, évidemment, la salle qui avait été détériorée hier par l'extrême-gauche, et puis nos amis du DPS, que vous voyez avec leur brassard tout autour de notre salle, qui nous permettent de tenir cette réunion. Gauthier l'a très bien dit, il n'y a pas de raison qu'un parti politique républicain ne puisse pas se réunir, rencontrer les siens, réunir ses adhérents, ses militants, partout en France, à partir du moment où nous nous faisons dans un cadre qui est celui de la démocratie, et c'est toujours étrange de voir des gens qui se réclament de la liberté, la liberté de tout faire, la liberté de tomber de la drogue, la liberté de conduire en état d'ivresse, la liberté, parce qu'en plus, en droit à l'antique, vous avez des spécialités locales, et bien les voir, en tous les cas, revendiquer des libertés, et interdire à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, d'avoir la liberté de s'exprimer, donc nous utilisons cette liberté. En tous les cas, je suis content d'être avec vous, mes chers camarades, je dis chers camarades, mais je crois que tu l'as dit aussi, Gauthier, parce que je pense qu'en politique, la camaraderie, c'est un état d'esprit bien nécessaire dans le combat que nous menons les uns et les autres, et il faut savoir faire preuve de cet esprit camaraderie qui nous soude, et je pense que c'est en se retrouvant d'ailleurs dans des réunions comme ça, sous la menace, la vindicte, les insultes d'une extrême gauche violente, qu'on se soude aussi, parce qu'en fait, on sait pourquoi on est là, on sait quelles sont les valeurs qui nous unissent, et ce à quoi on ne ressemblera évidemment jamais. Donc, merci en tous les cas d'être là, le Rassemblement National, c'est un parti militant, il y a d'autres partis politiques dans notre pays qui l'ont été dans le passé, nous sommes un grand parti militant, je félicite Gauthier-Boucher et l'ensemble de son bureau départemental pour la hausse très importante des adhérents du Rassemblement National dans ce département. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'adhérents, finalement, depuis la création du Rassemblement National qu'aujourd'hui en Loire-Atlantique, c'est aussi dû à l'action des équipes, et à la dynamique qui évidemment nous porte. Un parti militant, ça veut dire qu'on demeure des militants, quelles que soient les fonctions qu'on occupe, on demeure des militants. Moi, je demeure un militant qui a été élu depuis 2017, maintenant probablement de façon par une certaine forme d'inconscience par les habitants du Nord, mais qui ont eu la gentillesse de renouveler leur confiance en 1922 et en 1924, et je demeure un militant de nos idées, un militant de la clause patriote, de la clause nationale, à laquelle nous sommes évidemment tant attachés. On forme ce parti militant que les autres ne sont plus. Je disais qu'il y a eu des grands partis militants dans notre pays. Le Parti communiste a été un grand parti militant, aujourd'hui, proche d'un Épaz, c'est un peu autre chose. Les amis de M. Macron n'ont jamais été un parti politique. En réalité, c'était virtuel. Les LR et les socialistes sont devenus des partis notables dans lesquels vous voyez leurs élus que lorsqu'il s'agit de défendre leurs propres intérêts, sinon on ne les voit plus ni sur les marchés, ni au port des usines, des gares, ou quoi que ce soit. L'intérêt des Français les préoccupe assez peu, en dehors des campagnes électorales, qui leur permettent de se faire, de moins en moins souvent d'ailleurs, élire. Mais le Rassemblement National est un parti de militants. Et il faut, je crois, en être fier. Les scores que vous faites ici, vous avez pensé à René Char, qui disait d'ailleurs, « Sans tribu, pas d'issue ». Et en fait, c'est vrai qu'il faut avoir cet esprit de tribu pour faire de la politique. Je parlais de la camaraderie. Vous faites des scores maintenant extraordinaires en Loire-Atlantique. Sincèrement, félicitations à vous d'avoir tenu bon, d'ailleurs, pour les plus anciens, dans les périodes où c'était si difficile. Gauthier, qui est là depuis 2007, eh bien, le sait bien, il y avait des années où il fallait se battre pour faire 5%. Désormais, vous êtes au second tour partout. Désormais, nos candidats qui portent nos idées disputent des seconds tours avec de très hauts scores. Il faut qu'ils soient félicités. Je ne vais pas tous, individuellement, vous féliciter parce que j'ai reconnu dans la salle des candidats qui seront probablement députés dans quelque temps et qui deviendront des collègues. Mais vous, vous êtes tous formidablement bien battus dans ces 9 seconds tours sur 10 en Loire-Atlantique. Soyez-en félicités et merci de cet engagement. Qu'est-ce qu'on prépare ensemble, en fait, à présent ? On prépare l'après Macron, en fait. Macron, c'est fini. Macron, sa parole est déjà totalement dissoute dans l'actualité, dans les décisions absolument iconoclastes et incompréhensibles qu'il prend pour notre pays et contre notre pays, en réalité. Et ce qu'on prépare, c'est l'alternance. Une alternance populaire, une rupture probablement aussi démocratique, une rupture avec des pratiques, avec des politiques qui ont mis le pays dans cet état-là. Et je pense que pour ça, les Français nous font confiance pour plusieurs raisons, mais probablement parce que d'abord, nous disons la vérité aux Français. Ça paraît presque insensé de se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui font de la politique, qui disent la vérité aux Français, et il se pourrait être la vérité plus triste. Oui, il se pourrait être la vérité plus difficile à entendre pour les Français, mais nous avons toujours fait le pari de dire aux Français la vérité. La vérité sur l'état des comptes. Rappelez-vous, pendant la campagne des législatives, Jordan Bardella disait qu'il faudra faire un audit et dire la vérité sur les comptes aux Français. On nous a moqués, on nous a dit, mais non, mais les Rassemblements nationales cherchent encore une fois à inventer des problèmes qu'il n'y en a pas. La réalité, c'est que, et on aura l'occasion d'en parler, l'état des finances de notre pays, et pas seulement des finances de notre pays, évidemment, fait partie de la lourde ardoise que va nous laisser Emmanuel Macron, probablement le pire président que nous ayons connu sous la Vème République. Et j'aurai l'occasion, là aussi, d'en reparler. Et puis, l'après-Macron, ça se prépare sur le terrain, ça se prépare au niveau national, c'est en conjuguant les deux, je crois qu'on peut le faire, et c'est en continuant à tenir aux Français ce discours de vérité. La sincérité est une stratégie, écrivait Jean-Lavis, et je crois que les Français nous donnent ce point d'être des gens sincères, sincères dans leurs engagements, sincères parce que d'abord, on a tenu pendant des années avec les convictions qui étaient les nôtres, on a tenu quand c'était difficile, et aujourd'hui, des millions de Français d'Aujoignes, 200 000 électeurs en Loire-Atlantique ont voté pour les candidats du Rassemblement National, c'est bien de le dire, parce que 200 000 électeurs, vous dites, mais ils sont où d'ailleurs ? Ils sont bien quelque part. 200 000 habitants, vos voisins, ont voté pour les candidats du Rassemblement National, donc non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes le premier parti politique français. Et il faut se souvenir, pour pouvoir se projeter, je pense qu'il faut se souvenir à la fois d'où on vient, mais surtout, ce qui a pu motiver parfois l'engagement, et probablement ces 7 ans de Macronie qui ont fait tant de mal à notre pays. C'est un peu comme la Bible, au commencement était la Macronie. En 2017, on a vu arriver un homme politique, probablement construit un peu par un système à bout de souffle et qui, pour y échapper, avait trouvé en Emmanuel Macron un personnage qui voulait, souvenez-vous, qui ne portait pas une idéologie en tous les cas, mais qui parlait du dépassement. Il disait qu'il faut dépasser, faire sauter les clivages de la droite et de la gauche, tout ça est bon à mettre au rencard, il ne s'agit pas d'avoir une pensée fermée, c'était le dépassement. Et puis, c'était aussi En Marche, c'était le parti En Marche, dont les initiales EM rappelaient celles d'Emmanuel Macron, et dont on a vu qu'en réalité, ce parti était construit, était le miroir d'un égo. Ce n'est pas un parti politique traditionnel, ce n'est pas une idée politique comme celle que nous pouvons défendre ou celle auquel nous croyons, c'est d'abord un égo, le macronisme. Et cet égo, il est en train de s'écrouler au moment, même d'ailleurs où nous nous parlons, j'aurai l'occasion de vous parler peut-être un peu aussi de l'actualité. Donc ce n'était pas une doctrine, ce n'était pas un parti politique structuré, c'était un homme, une illusion probablement, et qui a amené Emmanuel Macron sous une certaine forme de théorie du dégagisme, il fallait dégager les anciens, il fallait dégager Marine Le Pen, à arriver en 2017. Emmanuel Macron le fait avec une idée obsessionnelle qu'il continue à porter, qui est l'interchangeabilité. Le mot est un peu, pardonnez-moi, barbare, mais dans l'esprit d'Emmanuel Macron, tout est interchangeable. C'est-à-dire que, je donne souvent un exemple un peu caricatural, mais vous êtes ouvrier, soudeur, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, un lundi, vous perdez votre boulot, vous devez devenir esthéticien le mardi à Perpignan. C'est-à-dire que tout est interchangeable. Vous devez changer de ville, de sexe, évidemment, de métier, ne vous attachez à rien. Et dans la conception d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut faire sauter tout ce qui empêche cette interchangeabilité. Vous devez pouvoir déménager immédiatement, les charger du boulot à 250 km, ce n'est pas grave, vous devez faire fi de vos attachements. Vous n'êtes lié à aucun territoire, vous n'êtes lié à aucune identité, vous n'êtes lié à aucune formation professionnelle. Le merveilleux monde de la mondialisation, dans son versant le plus hexagonal, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il faut être interchangeable avec le voisin et répéter ça à l'envie. C'était un peu d'ailleurs la vie d'Emmanuel Macron, qui lui, en tant que banquier international, passait un coup à Londres, à Paris, à Singapour, et trouvait ça merveilleux, c'était un terrain de jeu. Mais il considère que tout ce qui empêche cette fluidité permanente doit sauter. Donc c'est ce qu'ont construit les Français, un système de protection sociale, ce qu'ont construit les Français avec leurs efforts, un système de protection sociale qui leur bénéficie, mais à condition qu'on n'ouvre pas évidemment à la terre entière. Eh bien, Emmanuel Macron a eu de cesse, finalement, durant toutes ces années, de déconstruire tout ce que les Français avaient cherché à construire pour se protéger, pour pouvoir se projeter aussi dans l'avenir. C'est aussi le cas des frontières, avec lesquelles il a un véritable problème intellectuel. 90 ou 95% des pays du monde ont une frontière, ils la gèrent, et certains même sont en train de retrouver même un rapport à ces frontières. Donc avec Emmanuel Macron, l'idée c'était de déconstruire, faire les cousoies fluides, et que tout soit rapide. Et puis Emmanuel Macron, c'est aussi une autre obsession, qui est celle de gouverner sans le peuple. Et je dis même contre le peuple. Alors on le voit, là aussi, sa caricature institutionnelle, l'utilisation du 49-3, on va voir ce que fait Michel Barnier dans les heures qui viennent. Il y a peut-être un autre subterfuge pour faire adopter son budget sans passer par le vote des députés, mais l'utilisation du 49-3, qui est un outil utile, le 49-3 dans la Constitution, mais qui, lorsqu'il est dégainé, comme un outil qui permet de nier le débat démocratique de l'Assemblée nationale, évidemment, trouve sa limite. Emmanuel Macron, c'est aussi la République des experts. Et vous l'avez tous entendu, c'était, notamment lorsqu'ils sont arrivés, alors on les entend, ils sont un peu moins experts, les macronistes maintenant un peu moins arrogants, mais quand ils sont arrivés, vous savez, c'était, on les voyait d'ailleurs sur les plateaux de télé, où vous aviez le type qui était expert du Covid le lundi, et puis le mardi, il était expert de l'Ukraine. Et en fait, il venait vous expliquer ce qu'il fallait penser, dire, savoir, sur tout ça, alors qu'évidemment, il avait du mal à placer l'Ukraine la veille sur une carte. Mais cette République des experts, moi, ça m'avait beaucoup choqué, parce que ça peut le donner à subir comme ça, mais ça dit bien tout du rapport au peuple français. Je me souviens de Laura Adler, qui était la directrice de France Culture, donc, chaise assez proche de nous, qui, lors d'un débat sur Mayotte, face à un Mahorais, qui était là, un élu Mahorais, lui avait dit, « Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, je ne suis jamais allé à Mayotte, mais j'ai lu des livres. » Et elle expliquait aux Mahorais qu'effectivement, le droit du sol, c'était très bien, quand le type lui disait, « Madame, nous, à Mamoudou, on n'arrive plus à faire face, les Comores débarquent pour accoucher. » Et elle me dit, « Mais non, moi, j'ai lu dans des livres que tout ça était très bien. » Et en fait, c'était elle, l'expert. Donc, ça a été ça aussi, Emmanuel Macron. Et puis, c'était, quand je dis que vous verrez sur le COP, c'était l'illusion, vous vous rappelez, des grands débats qui ont fait suite aux mobilisations des gilets jaunes. Les grands débats n'ont rien des sortis. Comment aussi avoir méprisé à ce point les Français, les avoir réunis, leur avoir fait gratter les cahiers de doléances, etc. On se souvient tous de ça pour qu'à la fin, tout ça soit mis, évidemment, à la poubelle. Et puis, c'est évidemment aussi la République des experts, je l'ai dit, mais aussi de la... où le juridique remplace le politique. C'est-à-dire qu'en fait, on efface au fur et à mesure ceux qui ont la légitimité populaire, parce qu'en fait, ça ne plaît pas à Emmanuel Macron d'avoir de plus en plus d'élus qui le contredisent. Et finalement, on fait du juridique, on vient chercher ce qu'on appelle au milieu des contre-pouvoirs, mais au pire, souvent, des gens qui viennent casser la décision du politique. Un coup au Conseil constitutionnel, un coup au Conseil d'État, en mettant des gens zélés, dociles, politiquement, pour casser la décision du politique. Et en fait, comme le disait la cordère, on fait du droit lorsqu'on manque de courage et de charité. Eh bien, c'est un peu ça, finalement, je trouve, qui ressemble le mieux à Emmanuel Macron, un président qui manque de courage et de charité au sens premier du terme, c'est-à-dire d'attention à l'autre et d'attention aux Français. Alors, Emmanuel Macron, une fois qu'il a planté ce décor et qu'il a, avec, planté le pays, eh bien, il nous a désignés comme étant ses adversaires. Nous, les militants, les adhérents du Rassemblement National. Et c'est dans Cyrano qu'on lit ça, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes la cible. Nous sommes la cible des gaz lacrymogènes, nous sommes la cible de la haine. Et si nous sommes la cible, c'est parce qu'ils ont bien compris que c'était nous qui étions en capacité, demain, de prendre le pouvoir, de prendre des responsabilités et de changer la ligne politique du pays. Parce que, finalement, c'est ça. Alors, nous sommes devenus, c'est ce que j'appelle aussi en ma chronique, c'est la fabrique de l'ennemi moral. Et vous savez que tout ça se résume en un mot que vous avez tous entendu lorsque, un jour ou l'autre, vous avez pu affirmer votre vote auprès de quelqu'un qui ne pensait pas comme vous, ce mot qui vous résume, qui nous résume dans la bouche de nos adversaires, c'est tout ça chose. En réalité, comme ça, il n'y a plus de débat. Le mot empêche le débat, le mot bloque le débat, le mot bloque la confrontation, mais le mot aussi trouve ses limites avec un peu d'honnêteté intellectuelle très rapidement. Je le dis parce que je regarde ça, parce que moi, je suis élu d'une ville, d'une circonscription à Denain dans le Nord qui n'avait jamais élu de député autre que de gauche, communiste ou socialiste depuis 1956. J'étais le premier en 2017 à ne pas être de gauche. Et pourtant, lorsque je me suis ensuite présenté aux élections municipales dans la ville de Denain, géré par la gauche, j'ai été largement battu. Et puis là, aux législatives, j'ai, dans la même ville, été largement réélu dès le premier tour. Ça veut dire tout simplement que les honnêtes gens qui, un coup, votent à gauche, un coup, votent Rassemblement National, ne veulent pas de la même façon selon les élections, mais ça veut dire qu'ils sont probablement aux yeux de nos adversaires des fachos par intermittence, puisqu'un coup, ils votent pour moi et un coup, ils retrouvent le tout chemin de la gauche. ça peut être sur la limite, évidemment, de cette caricature. C'est le cas aussi de nos compatriotes d'Outre-mer, qui votent très majoritairement désormais pour Marine Le Pen, mais qu'on ne peut évidemment pas résumer à être des fachos. C'est le cas aussi de nos compatriotes Harky, qui votent très majoritairement pour Marine Le Pen, et dont, évidemment, l'idée de les résumer à étant des fachos trouve ses limites. Donc, vous le voyez, il y a une paresse intellectuelle pour empêcher le débat, quand ce n'est pas une certaine complicité, d'ailleurs, médiatique et politique, qui fait que les adversaires politiques que nous sommes d'Emmanuel Macron sont caricaturés parce qu'on ne veut pas discuter avec eux, avec nous, des solutions que nous avons pour le pays. Et puis, ces troupes d'Emmanuel Macron ont eu de cesse, et vous l'avez vécu, et vous le vivez aussi, de traquer, harceler, chercher, guetter le faux pas, la petite bête, pour dire, et pour nourrir ce qui est, je pense, leur dernier cri, qui était le fameux barrage. On a utilisé contre nous tout ce qui était possible. Le moindre candidat qui garait sa voiture en double fil ou sur une place handicapée faisait la une des journaux et des chaînes de télé en disant c'est un salaud épouvantable, regardez, c'est quand même pas ces gens-là qui vont gérer la France, quand au même moment, ici en Loire-Atlantique, la LFI investissait un candidat qui violait des gamines dont il avait la garde, ou quand ici, toujours en Loire-Atlantique, c'est pour ça que je trouve ça un département spécial, un sénateur entraîne une de mes collègues députés dans une soirée en la droguant pour abuser d'elle, il est toujours sénateur, vous imaginez bien que si ça avait été un député ou un sénateur du Rassemblement National, la pression médiatique aurait été telle qu'ils n'auraient pas pu résister. Donc évidemment, on a face à nous des gens d'une grande mauvaise foi, les soldats du macronisme qui viennent de la droite ou de la gauche, vous le voyez ici, nous, chez nous, dans le Nord, on a Xavier Bertrand qui finance d'un côté le lycée Averroès tenu par les frères musulmans et qui de l'autre côté se fait voter pour les candidats du Parti communiste aux élections face au Rassemblement National, je me souviens de Clément Beaune qui était ministre des Transports qui disait la priorité dans le pays c'est la lutte contre le Rassemblement National. Le même Clément Beaune qui d'ailleurs est allé se présenter dans le centre de Paris là où on fait 5% parce qu'évidemment la priorité du pays c'est de lutter contre le Rassemblement National mais pas d'aller le défier là où il est fort, c'est plus simple d'aller se planquer là où on n'a aucune chance effectivement d'être battu par lui. Donc on a des gens d'une parfaite mauvaise foi face à nous et ils ont mis probablement notre pays en échec parce que finalement qu'il soit de mauvaise foi ce ne serait pas très grave si les résultats étaient là. Or chacun aujourd'hui et je crois que tout Français de bonne foi mesure l'état de déliquescence de notre pays. L'état sécuritaire alors Adam je pense que vous décrochez la timbale avec effectivement des résultats qui devraient faire honte à ceux qui dirigent cette ville qui devraient les amener avec lucidité à se dire que dans l'intérêt des Nantes il faut faire changer les choses il faut armer la police municipale par exemple ce n'est pas la seule solution mais ça fait partie du panier de solutions mais en tous les cas ils ont laissé notre pays s'insécuriser ils ont laissé notre pays aussi être submergé par l'arrivée de populations étrangères chaque année de plus en plus nombreuses 500 000 personnes s'installent dans notre pays chaque année et je peux vous dire qu'il y a assez peu de luxembourgeois et assez peu de canadiens enfin j'en connais mais ce que je veux dire c'est qu'aucun pays au monde ne peut assimiler des populations qui arrivent en si grand nombre avec des repères si éloignés des nôtres et dans un pays qui évidemment n'a pas d'emploi à fournir de logement à fournir ils ont en tous les cas laissé notre pays se faire submerger et puis ils l'ont mis en fait dit car ce que nous découvrons au fur et à mesure de l'état des finances de notre pays en dit long là aussi sur le macronisme le macronisme qu'on nous avait présenté comme étant des Mozart de la finance des champions de toute catégorie de la fiscalité des gens qui savaient redresser les entreprises etc. nous sommes en train de lutter sur la fin de l'histoire avec un nombre de faillites d'entreprises jamais aussi important atteint jamais aussi important depuis deux ans avec une humeurisation aussi des emplois c'est dans la grande philosophie finalement d'Evénel Macron où on ne fait plus un emploi très longtemps dans la vie on accepte d'être mal payé on accepte d'en faire deux et on accepte aussi parce qu'on fait venir une immigration qui accepte un certain nombre d'emploi que nous payons mal et bien on accepte aussi de mal payer les français en tous les cas de ne pas avoir de politique salariale on voit bien que d'un côté la France s'insécurise la France se laisse submerger regardez bien ce peuple bientôt vous ne le verrez plus écrivait je crois Paul Valéry et bien nous en sommes là aujourd'hui et ceci pourrait j'allais dire encore passer si les français voyaient où passe leur argent mais c'est un peu le cri qu'on a entendu durant tous ces derniers mois des français où passe notre argent notre pays prélève beaucoup redistribue mal et ouvre des guichets c'est à dire que la politique d'un de Macron ça a été ça on prélève beaucoup aux français on répartit assez mal tout est à peu près en ruines les hôpitaux l'éducation nationale la justice la police tous ces services publics sont abîmés sont en déshérence et de l'autre côté on ouvre les guichets alors un coup c'est un guichet on se met un chèque de 100 euros pour mettre de l'essence bon bah le prix d'essence est toujours d'ailleurs rappelons-nous les gilets jaunes étaient sortis sur les ronds-points pour lutter contre l'essence à 1,50 euros le litre on en est quand même très loin mais voilà on vous donne 100 euros ça ne résume pas le problème ça coûte très cher aux finances publiques et puis on continue ainsi donc évidemment le résultat de la politique d'Emmanuel Macron commence et devient perceptible seul lui et sa majorité très absente je le disais tout à l'heure à la presse lors du débat budgétaire qui nous a mobilisé cette semaine seul lui et sa majorité LR macroniste refusent de le voir c'est un peu comme dans l'aveugle quand Mathieu dit ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles en fait ils en sont là on est à la fin on est dans l'écume des choses on est à la fin de la Macronie je disais tout à l'heure il y a une députée chez vous qui porte bien son nom une députée macroniste c'est Sophie Errand parce que je ne sais pas où elle est mais en tous les cas elle n'est pas venue débattre du budget ces gens-là n'assument même plus le fait de venir défendre les politiques qu'ils vont ensuite imposer aux Français la désindexation des retraites par exemple la hausse des taxes sur l'électricité qu'on a réussi à bloquer parce que nous nous étions nombreux toutes ces nuits à l'Assemblée nationale il nous manque juste du monde il nous manque des députés de l'Or Atlantique mais ça ce sera pour bientôt nous avons effectivement réussi à bloquer un certain nombre de taxes et je dois dire si nous n'étions pas là si nous avions choisi de ne pas assumer notre mandat de député et bien aujourd'hui on se réveillerait avec un pays qui serait taxé dans tous les domaines par la France insoumise votre épargne votre travail votre logement votre héritage vos animaux votre consommation tout serait taxé par les propositions de la France insoumise qui seraient passées si les députés du Rassemblement national n'avaient pas passé quelques nuits cette semaine à empêcher cela et bien c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron alors qui demain ? parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est de se projeter vers l'avenir qu'est-ce qu'on fait demain ? est-ce que les Français sont prêts à faire confiance au Rassemblement national à ses élus ou à d'autres ? qui demain ? qui est disponible ? la Macronie ses héritiers Gabriel Attal Edouard Philippe qui finalement ne seront que la prolongation de ce que nous connaissons moi je crois que les Français ne leur feront pas confiance les LR qui me font irrésistiblement penser à ce cri Sioran qui disait j'ai toujours l'impression que ça pourrait faire un beau slogan pour les républicains ne vous suicidez pas tout de suite qu'il y a encore quelqu'un à décevoir et en fait les LR moi j'ai été à l'EPP il y a longtemps on a l'impression qu'ils disent ça à leurs électeurs laissez-nous une chance de vous trahir encore une fois laissez-nous encore arriver au pouvoir on va vous tromper encore une fois j'ai le sentiment que c'est un petit peu ce qui se passera avec le gouvernement de Michel Barnier et de ses alliés macronistes je crois que les Français vont hésiter entre nous et Jean-Luc Mélenchon et je le dis avec une certaine forme de gravité parce que quand on dit ça on dit ah bah c'est facile alors ce sera nous et bien moi je vous le dis chers camarades méfions-nous méfions-nous vous avez vu le barrage et vous vous êtes rendu compte que finalement des électeurs qui n'étaient peut-être pas des électeurs de gauche sont allés faire barrage contre nos candidats au nom de tout ce que j'ai pu décrire tout à l'heure vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon nourrit une stratégie qui je crois a une pertinence vue de sa flètre c'est à dire qu'il a compris que ça sert à rien de s'occuper de la France qui travaille de la France qui bosse des ouvriers des commerçants des chefs d'entreprise ça sert à rien ça sert à rien pour Jean-Luc Mélenchon de faire 1000 voix de plus à Vertoux il en a rien à faire en revanche il faut faire 90% à Saint-Herblain à Rezé ou dans les quartiers de Nantes ou en Seine-Saint-Denis parce que là-bas il a chaque jour des électeurs nouveaux qui arrivent d'abord qui arrivent du bout du monde et qui deviennent français très vite et qu'il faut le faire inscrire sur les listes électorales et qu'il faut ensuite faire voter il a une dynamique démographique qu'il a bien compris mais pour que ces gens votent pour lui il faut les exciter donc un coup c'est Gaza la Palestine un coup c'est la police tue un coup c'est je ne sais trop quoi en tous les cas il excite une certaine catégorie d'électeurs dont il a bien compris qu'ils étaient nombreux et qu'ils constituaient des bataillons incroyables pour venir voter pour lui donc moi je crois je peux me tromper mais qu'en tous les cas et peut-être même j'espère me tromper que notre adversaire en tous les cas sera issu de ces rangs-là d'une façon ou d'une autre parce que nous avons désormais deux offres politiques qui sont bien identifiées la leur et la nôtre et que les français auront à se prononcer que peut-être ce sera vous de les convaincre mais que des gens qui aujourd'hui se bouchent le nez vis-à-vis de Mélenchon mais qui se rangent dans la catégorie de la gauche et bien dans un second tour diront c'est quand même ma famille politique donc j'y vais quand même donc méfions-nous ne nous emballons pas sur nos lauriers aujourd'hui nous ne sommes plus très loin du pouvoir mais je disais tout à l'heure ce point que la vérité fut difficile à entendre et bien nous aurons des moments difficiles politiquement devant nous au-delà de même des moments difficiles que nous aurons pour notre pays alors évidemment beaucoup de français ouvrent les yeux et ici en Nord-Atlantique moi j'ai le sentiment que c'est ce qui est en train de se passer beaucoup de gens ont commencé à ouvrir les yeux nous dans le Nord ça fait très longtemps que les gens votent Rassemblement National de façon très importante les ouvriers ont commencé les premiers les fonctionnaires qui sont aux avant-postes de la France qui se déconstruit quand on est fonctionnaire à l'hôpital ou quand on est fonctionnaire de police on est les premiers à prendre en pleine face la déconstruction de notre société les atteintes à la laïcité quand on est prof et qu'on ne peut plus parler d'un programme tous ces gens-là ont commencé à voter pour le Rassemblement National puis les commerçants les artisans les agriculteurs qui voient les dégâts de la mondialisation se sont mis à voter pour le Rassemblement National nos compatriotes de confession juive qui ont compris qu'effectivement le meilleur bouclier pour eux c'était le Rassemblement National mais c'est pas assez il va falloir mes chers camarades mes chers amis qu'on puisse continuer à créer cet espoir parce que je pense qu'on ne gagne une élection présidentielle que lorsqu'on crée de l'espoir et nous n'avons pas toujours été vus comme les candidats de l'espoir on a été vu et Marine Le Pen a été vu en 2017 comme une candidate qui contestait elle avait bien raison d'ailleurs un système qui s'opposait à celui-ci on a été les porte-voix d'une certaine forme de contestation d'une certaine forme d'opposition et désormais je crois que les gens nous voient comme ceux qui portent un espoir l'espoir que ça aille mieux avec nous l'espoir de redresser le pays l'espoir que nos solutions puissent produire d'autres effets la politique c'est finalement choisir comme l'écrivait Françoise de Giroux entre différents inconvénients on choisit des solutions on arbitre entre des chemins qu'on prend aux bénéfices des français et selon le chemin qu'on prend on n'a pas le même résultat au bout alors je pense que les français sont en train de s'apercevoir que ce qu'on leur propose non seulement est plausible ça se fait ailleurs pourquoi ça ne se fait pas ici ça a du résultat ailleurs pourquoi ça n'en aurait pas ici regardez l'Allemagne avec un chancelier social-démocrate qui n'a pas de nos options politiques qui reprend le contrôle de ses frontières regardez ne serait-ce qu'en France lorsqu'on disait il faut interdire l'ABAIA à l'école c'est basique bon Attal l'a fait alors c'est à peu près la seule chose qui l'ait faite d'ailleurs mais c'était notre idée et finalement elle a fait son chemin et nous on soutient les idées quand elles vont dans le bon sens même si c'est Attal qui l'a fait c'est très bien mais je sais que c'est nous qui avons ouvert les yeux à ce moment là des français probablement de lui et de quelques autres donc nos solutions nos idées elles sont en train de faire le chemin les français nous reconnaissent comme crédibles je discutais avec le président du groupe communiste à l'Assemblée il n'y a pas longtemps qui me disait vous serez imbattable parce que vous faites élire des gens du peuple il me dit et nous à gauche on ne sait plus faire ça et c'est vrai que nos députés ont démontré leur crédibilité et aussi la diversité de leur profil on a dans notre groupe des profs des policiers des ouvriers des chefs d'entreprise des avocats des hommes et des femmes qui se sont lancés un jour ou l'autre en politique parce que tout le monde peut faire de la politique il suffit de se former un peu parce que ça nécessite parfois d'être un peu formé comprendre comment on lit un budget mais tout ça ça s'acquiert et on a des hommes et des femmes et un groupe de députés qui sont finalement à l'image des français et je pense que ça compte aussi beaucoup dans la différence que nous avons avec nos adversaires politiques et puis si nos propositions sont différentes nos méthodes aussi le sont nous par exemple nous demandons à ce que les français soient consultés par référendum sur les grandes questions de notre pays pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de référendum sur l'immigration c'est pas tabou on peut demander aux français ce qu'ils pensent et accepter le résultat c'est quand on ne veut pas gouverner pour le peuple que finalement on ne lui demande jamais son avis sur cette question là ou sur d'autres donc notre mission mes chers amis c'est d'abord celle de nous élargir d'aller chercher des gens qui ne nous font peut-être pas confiance de bonne foi il y a des tas de gens on le connait tous qui se disent je voterai bien pour eux mais j'ai peur j'ai peur que l'économie qu'ils endettent le pays bon ça tombe bien c'était pas le mot pouvoir on a vu ce que ça donne j'ai peur que si ce soit eux ce soit peut-être la guerre civile bon vous sortirez avec des masques à gaz et vous verrez que ce n'est pas nous qui nous gouvernons mais on n'est pas loin de cet état d'esprit ici à Vertoux donc il faut rassurer les français qui de bonne foi ont envie de voter pour nous et sont encore un peu retenus je vais vers celui qui me contredit c'était Montesquieu qui écrivait ça et c'est notre commune militant d'aller vers ceux qui nous contredisent il faut aussi rester nous-mêmes ne pas chercher à ressembler aux autres moi je n'ai pas quitté l'UMP il y a 10 ans 10 ans cette année en rejoignant Marine Le Pen pour me retrouver à l'UMP je n'ai pas du tout envie de leur comportement de leur méthode de leur proposition toujours en demi-teinte moi je viens écouter M. Retailleau qui visiblement a fait un effort pour essayer de nous protéger ce soir mais lorsque je suis à l'Assemblée et que j'étudie le budget je vois que les crédits de lutte contre l'immigration illégale sont passés 323 millions l'année dernière à 178 cette année donc j'entends un discours sur les plateaux télé dont je peux me dire ok ça va peut-être dans le bon sens mais je vois aussi des actes des actes c'est que l'argent des français n'est pas utilisé pour mener une politique qui protège les français donc il ne s'agit pas de ressembler aux autres mais de rester soi-même soyez vous-même les autres sont déjà pris c'était Oscar Wilde qui disait cela et je pense que c'est aussi notre différence avec les autres et puis évidemment rester unis la division ou en tous les cas le fait de se disperser n'aura comme résultat que de nous affaiblir je le redis parce qu'aux élections présidentielles candidats Zemmour dont on peut par ailleurs penser certaines choses sympathiques ou d'autres candidats demain on pourrait se faire plaisir on peut plus se faire plaisir les amis le sablier est renversé le chronomètre est enclenché je vous rappelle que si Éric Zemmour avait fait un point de plus et Marine Le Pen un point de moins et bien c'était Jean-Luc Mélenchon qui était au second tour et on ne serait pas ce soir aussi nombreux ici il n'y aurait pas de réunion à Vertoux on aurait fermé la boutique ça je peux vous le dire donc il faut qu'on soit évidemment unis qu'on soit capable de parler à tout le monde qu'on reste nous-mêmes et qu'on déploie des solutions que les français voient ailleurs comme efficaces pour pouvoir redresser notre pays le fait qu'il faut tenter de vivre écrivait Paul Valéry c'est aussi le message que je veux vous adresser ce soir le vent se lève les temps vont être difficiles pour notre pays les temps économiques les temps sociaux 700 emplois ici en Loire-Atlantique sont menacés aujourd'hui la sécurité évidemment est un enjeu principal le vent se lève il faut tenter de vivre et bien pour tenter de vivre faites confiance aux élus et aux candidats du Rassemblement National porter la bonne parole c'est le minimum qu'on peut faire pour notre pays lorsqu'on l'aime je vous remercie applaudissements Applaudissements. 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 Merci, c'est gentil. Merci. Chers amis, merci pour cette belle énergie française. Pour conclure cette soirée avant, bien sûr, le pôle militant, je vous invite à vous lever pour l'île national, la Marseillaise. Applaudissements. Allons en forme de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, Mugir ces féroces sonars Qui viennent jusque dans nos bras Éborger nos fils et nos campagnes Aux âmes citoyens Formés aux bataillons Marchons, marchons Qu'un sang impur À bras de l'océon Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501